Bonjour Monsieur, on est sur notre stand, vous êtes Monsieur Nicolas, vous faites des drones, vous réalisez, vous créez ce drone, le grand drone qu'on a varié en nous. En fait on a créé, on a développé ce drone pour produire de l'énergie à travers des vents d'altitude, en fait le principe c'est comme un cerf-volant, on décolle et on prend les vents et puis on produit de l'énergie en transformant le vent en traction sur le câble, le câble après il est déroulé d'une génératrice à terre qui produit de l'énergie. D'accord, donc c'est pour produire de l'énergie ? Absolument. Et il peut monter à quelle altitude ? On va travailler entre 200 et 600 mètres du sol. D'accord. On travaille comme un yo-yo, quand on monte on produit, quand on descend, non. D'accord, et vous pouvez vous en servir avec une télécommande, un téléphone, je ne sais pas ? On peut imaginer oui, mais en fait ce qu'on veut faire c'est d'enlever tout le contact et l'intervention humaine. En fait ça doit être une opération autonome. Autonome, il est donc, il est doté, enfin vous l'avez programmé, il peut être programmé pour faire des tâches automatiques ? Absolument, il y a l'autopilote, il est tout géré en modalité autonome. D'accord. Et il peut rester longtemps comme ça, à 200 à 600 mètres ? Absolument, en fait on monte à 200 à 600 mètres du sol parce que là il y a plus de vent, plus régulier. En fait on peut rester en air jusqu'à quand il y a du vent. C'est un petit peu le principe de l'éolienne qui est assez, avec la liste qui est assez haute pour récupérer les vents en forme. En fait l'éolienne traditionnelle arrive à peu près à 150 mètres du sol. 150, mais vous faites plus. Voilà, nous on va de 200 à 600 mètres. Donc avec des vents plus intéressants c'est ça ? Voilà, et avec ça, pour ça on est aussi capable de produire beaucoup plus d'énergie. D'accord. Et là l'autonomie est de combien ? On peut rester combien de temps en vol avec ça si c'est autonome comme ça ? En fait les batteries à bord se auto-régénèrent. Avec le solaire ? Non, quand je descends, les moteurs, les hélices vont produire de l'énergie pour l'alimentation à bord. Donc il peut rester indéfiniment ? Oui. En théorie ? Avec le vent, oui. Avec le vent il peut rester longtemps ? Voilà, oui. Et vous l'avez testé, il est resté le plus longtemps que vous avez pu faire tes vêtements ? Maintenant on est dans une phase de prototype, on a testé un système complet en Suisse. On est en train de passer à la deuxième phase de développement qui va nous porter à 6 mètres d'ouverture, de grandeur. De grandeur, là il fait combien ? Là c'est 1 mètre 25. Vous voulez plus grand parce que là quand il est plus grand il peut fournir beaucoup plus d'énergie ? En fait avec cette dimension là, on ne produit pas d'énergie encore, c'est trop petit pour être efficient. Donc on peut dire que c'est l'énergie éolienne ? 6 mètres. Oui, c'est l'énergie éolienne du futur. Du futur avec un gros nôtre. Bonjour, merci. 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 Bon salon. Merci bien. Merci bien. Merci. Merci.